Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. L'île de Shikoku, une des 4 grandes îles du Japon, accueille un pèlerinage bouddhiste depuis plus de 1000 ans. Les pèlerins viennent marcher sur les traces du moine Kukai, fondateur de l'école Shingon. Aujourd'hui, on croise sur les sentiers de plus en plus de jeunes et d'étrangers, bouddhistes ou non-bouddhistes. Nina Barbier s'est rendue sur l'île des 88 temples à la rencontre des Enro, les pèlerins de Shikoku. Je vous propose de regarder dès à présent la première partie de son documentaire. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le pèlerinage de Shikoku vit aujourd'hui un renouveau lié aux problèmes économiques et la catastrophe nucléaire de mars 2011. Quête spirituelle, maladie à guérir, deuil à traverser, il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste Shingon pour entreprendre la marche autour des 88 temples. « Personnellement, je viens pour saluer Kobo Daishi, Kukai. J'étudie le bouddhisme Shingon, c'est très difficile. Je comprends seulement 20% de la notion de vacuité. Je m'apprête à faire le pèlerinage, mais en même temps j'étudie. Pour moi, c'est un voyage du cœur. » « Ici, les fidèles préparent leur itinéraire et se procurent leur tenue complète, bâton de pèlerin, chapeau de paille pointu, rosaire, veste de couleur blanche et étole attestant de leur foi à Kukai. » Mais avant tout, ils se procurent leur précieux carnet qu'ils feront tamponner à chacun des 88 temples, attestant ainsi de leur passage. En ce printemps, le temple numéro un est très fréquenté et les pèlerins récitent avec ferveur les sutras dédiés aux maîtres fondateurs Kukai. « Certains ont perdu des proches ou des amis lors du tsunami. Aussi, le pèlerinage prend-il cette année une résonance particulière. » « Depuis son enfance, le maître Kobodechi s'intéressait à l'école ésotérique. À l'âge de 15 ans, il a commencé à pratiquer sur l'île de Shikoku. Après, il partit à Nara, puis ensuite en Chine au IXe siècle. De retour au Japon, après trois années, il fonde l'école ésotérique Shingon. La finalité qui consiste à se connaître soi-même est la même entre le bouddhisme zen et Shingon. C'est la manière dont on pratique qui diffère. Le pèlerin marche autour des 88 temples pour se découvrir lui-même. Tandis que dans le zen, c'est par la méditation assise, le zazen, que le pratiquant se découvre. C'est parti. C'est parti ! Masae et Saki se sont rencontrés sur le chemin. En parcourant la route ensemble, elles s'entraident et se motivent mutuellement. Saki est étudiante. Elle vient de Fukushima où elle a perdu une partie de sa famille. Tous les ans, Masae fait la marche en mémoire de son mari. Mon mari est décédé il y a 27 ans. Bien qu'il ne soit plus de ce monde, il continue de veiller sur moi, mes enfants et mes petits-enfants. Tous les ans, je viens faire le pèlerinage pour lui témoigner ma reconnaissance et lui dire merci. Je viens de la région de Fukushima. Le séisme nous a obligés à quitter notre pays. J'ai dû partir de chez moi et quitter ma maison. Je fais ce pèlerinage pour les victimes, pour ma famille et ma ville natale. Lorsque je marche, j'oublie tout. La marche est longue et quand on arrive enfin au temple, c'est la paix intérieure qui nous envahit. C'est ici, à l'emplacement du temple 21, que le saint Kobo Daishi, également connu sous le nom de Kukai, aurait atteint l'éveil. C'est pourquoi il occupe une place particulière dans le cœur des pèlerins. Chimamura Taishi est l'un des abbés du temple 21. Tous les rituels effectués dans ce temple cette année sont dédiés à la mémoire des victimes du tsunami. L'emplacement du temple est très important pour les moines, afin de pratiquer les rituels shingon. On trouve souvent de l'eau au sommet des montagnes. C'est pour cela que le moine Kukai a choisi ce lieu. Après le séisme, le nombre de pèlerins a beaucoup baissé. Ceux qui viennent aujourd'hui le font surtout pour apaiser l'âme des victimes. Sur le parcours sacré, on croise de plus en plus de jeunes pèlerins. Au temple 24, le jeune Ishikawa est venu se ressourcer et prendre un temps de réflexion avant de se lancer dans la vie active. Je cherchais l'occasion de prendre un peu de recul dans ma vie pour un nouveau départ. Aussi, j'ai choisi le pèlerinage. Marcher me donne la liberté de jeter un regard sur mon passé, de revenir sur mes expériences, de réfléchir à ce que je veux faire. La marche est souvent pénible. Il y a des montées vraiment très raides, mais ça fait partie de l'entraînement. Je me dis que si je surmonte cela, je pourrais trouver dans ma vie un nouvel horizon. Trois amis originaires d'Osaka ont choisi un moyen de locomotion originale, la bicyclette, pour effectuer le tour des 88 temples. A l'entrée de chaque temple, tous les pèlerins effectuent le même rituel, offrande de bougies et d'encens, puis récitation du soutra du cœur. J'ai 29 ans. L'année prochaine, je vais rentrer dans la trentaine et c'est l'occasion pour moi d'entreprendre ce voyage. Le pèlerinage sera une réflexion sur moi-même avant mes 30 ans. Nous avons commencé hier. Sortir du quotidien, de la routine parfois pesante, pour entreprendre le voyage à vélo de Shikoku, ce n'était pas facile du tout. Pourtant, je sens vraiment une fraîcheur, un renouveau dans cette expérience. Moi, je viens de Kobe. Avant le désastre de Fukushima, il y a eu le séisme de Kobe en 1995. C'est peut-être loin, mais je comprends ce qu'on peut ressentir dans ces circonstances. C'est accompagné de deux amis japonais que Nicolas, un jeune français handicapé, a décidé de faire le pèlerinage et de dédier sa marche à la catastrophe de Fukushima. Les trois amis parcourent en moyenne 30 km par jour, dormant la plupart du temps sous la tente. Originaire de Tokyo, Naoto et Kana avaient eux aussi besoin de prendre un temps de réflexion après la catastrophe de mars 2011. Ils se sont réunis pour marcher et faire ensemble le pèlerinage. Je suis là pour prier pour le Japon, pour sa reconstruction, en espérant que ça aille vite. Moi, je ne suis pas particulièrement bouddhiste. Mais prier est important pour toutes les écoles du bouddhisme. Il n'y a pas de frontière. Le fait de réciter ensemble le sutra, le mania shingyo, le sutra du cœur, nous a réunis en harmonie et a créé la fraternité entre nous trois. Nous sommes de plus en plus proches. Nicolas m'apporte beaucoup, son esprit est droit, et j'espère moi-même le stimuler, lui transmettre mon énergie. Moi, depuis longtemps, je me suis intéressée au pèlerinage des 88 temples. Mais comme Nicolas a un handicap, il disait qu'il ne pouvait pas marcher. C'est moi qui l'ai poussé à venir marcher à Shikoku. Le pèlerin, qui a momentanément quitté ses obligations et ses proches pour faire un retour sur l'essentiel, bénéficie d'une considération particulière des habitants de l'île. Ceux-ci le respectent et lui font des offrandes, qu'il ne saurait refuser. Prenez, c'est un pourboire, c'est pour vous. Buvez quelque chose. En pratiquant l'offrande, c'est un peu de la grâce de Koukai qui les accompagnera tout le long du parcours sacré. Recherche spirituelle pour certains, réponse à leurs interrogations pour d'autres, les raisons sont nombreuses d'emprunter les chemins de Shikoku. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour la suite de ce documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada